C'est un monstre prêt à piétiner tout le monde pour obtenir ce qu'il voulait. Qui fera couler le sang de qui se révèle encombrant. Il n'a eu aucun problème à lui serrer la main, le regarder dans les yeux puis le tuer. Personne n'aurait pu imaginer l'ampleur et la complexité de la vérité. Sans le savoir, ils ont ouvert la boîte de Pandore. En décembre 2012, l'agent spécial Darick Trudel du département de la sécurité intérieure des Etats-Unis dans le Dakota du Nord rencontre Steve Godnick, un agent du bureau des enquêtes criminelles, pour lui prêter main forte dans une affaire de disparition qui ne progresse pas. Je me suis dit que ce serait bénéfique d'apporter un oeil neuf et donc un nouveau point de vue sur cette affaire. Le 22 février 2012, un jeune homme de 29 ans surnommé Casey fait un saut au bureau de son employeur, avant de partir pour un congé de deux semaines. James Henrikson est le patron de Casey et le propriétaire de Blackstone Trucking, une société qui assure le transport de pétrole et d'eau depuis et vers les sites de fracturation hydraulique de gaz naturel. Casey était un employé très dévoué. Il ne comptait pas ses heures. Avant de partir, cependant, il doit remettre la carte de crédit de l'entreprise à Sarah Kreveling, l'épouse d'Henrikson. Elle était chargée de la comptabilité de l'entreprise. Il a donc rendu sa carte. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Au bout de quelques semaines, sa propriétaire signale sa disparition. La propriétaire ne recevant plus les chèques de loyer, elle a contacté le commissariat. La police ainsi que les proches de Casey se lancent alors à sa recherche, sans succès. Trois mois plus tard, en revanche, son pick-up est retrouvé dans la localité de Williston, située à une heure de route de Watford City, où Casey habite et travaille. Le véhicule a bien sûr été examiné et on n'a rien trouvé, ni ADN, ni empreinte digitale. La police de Williston était un peu dépassée par l'ampleur de la tâche. Elle n'avait pas les moyens d'investiguer en profondeur, alors l'agent Godneck a été appelé en renfort. Godneck apprend alors à Trudel qu'en l'absence de preuves sur le pick-up de Casey, il s'est intéressé au cercle intime du disparu. Apparemment, James Henrikson n'est pas que le patron de Casey. Casey Clark était un vieil ami de James Henrikson. Les deux hommes sont des passionnés de course de moto et sont amis depuis une bonne dizaine d'années. James Henrikson, 32 ans, fonde Blackstone Trucking en 2011, pour profiter de l'exploitation du fioul domestique qui n'a jamais été aussi florissante en 40 ans. C'était la ruée vers l'or noir. L'économie était en plein boom. James veut que Casey supervise les chauffeurs de la société et organise les plannings. Casey Clark était sociable. Il avait le contact facile. Tout le monde l'aimait bien. L'agent Godneck interroge James Henrikson pour savoir où il était quand Casey a disparu. Henrikson a dit qu'il ne l'avait pas revu après son passage au bureau pour déposer la carte de crédit. Pendant le boom pétrolier, il ne fallait pas compter ses heures. Et même ceux qui engrangeaient beaucoup d'argent n'arrivaient pas forcément à épargner parce que la vie reste chère dans le coin. Et les hivers peuvent également être rudes dans le Dakota du Nord. Il n'est pas rare que les gens partent sur un coup de tête. Apparemment, ça ressemblait assez à Casey. Dès que les choses se corsaient un peu, il pliait bagage sans prévenir et on ne le revoyait plus. James avait un certain passif criminel qui s'étalait sur de nombreuses années, pour notamment des faits de culture de marijuana ou de violences conjugales. Sans indices ou preuves indiquant d'actes criminels, Godneck ne peut imputer la disparition de Casey à Henrikson. Son enquête au point mort, il se tourne alors vers Trudel. « On a aussi entendu dire qu'Henrikson faisait du trafic de médicaments de contrefaçon. » Un trafic qui tombe sous le coup de l'autorité de la sécurité intérieure. L'agent Trudel se met à l'ouvrage et fouille du côté des relations professionnelles d'Henrikson. Un jour, un an après la disparition de Casey, Jed McClure, un homme d'affaires et chef d'entreprise de Chicago, se présente spontanément à l'agent Trudel. Jed raconte qu'il a rencontré James par l'entremise d'un ami commun pour parler affaires, deux ans auparavant. Dès la première rencontre, James et Henrikson a fait forte impression. C'est le style de personnes qui peuvent illuminer une pièce d'un simple sourire. James et Sarah étaient les Ken et Barbie du pétrole. C'était un beau couple. Mais ce n'est pas pour leurs beaux yeux que Jed a fait le déplacement. Henrikson cherche un associé pour fonder une société de transport routier qui traite avec les exploitations pétrolières en plein boom. Convaincu par son argumentaire de vente, Jed avance le capital. Blackstone Trucking est né. En six mois seulement, la promesse d'Henrikson est honorée. Nos camions ont rapporté en moyenne 30 000 dollars de bénéfice par mois. On aurait pu croire qu'il avait tout ce qu'il souhaitait. Seulement, James Henrikson en veut toujours plus. J'ai commencé à soupçonner une fraude au printemps 2012. On avait, par exemple, le même montant d'essence au centime près pour trois camions. Hautement improbable. Je me suis adressé au registre du commerce. Ces sociétés travaillaient comme sous-traitants pour Blackstone. En gros, on les payait pour qu'elles travaillent pour nous. En réalité, James faisait passer nos bénéfices dans ses entreprises et il empochait l'argent. Au début, ça pouvait passer pour des extras, mais très vite, c'est devenu des centaines de milliers de dollars, puis des millions qu'il volait. L'argent s'était envolé. C'était le job de ma vie et voilà que je devais y renoncer. J'ai dû regarder ma fille en face et lui dire que je ne pourrais pas lui acheter de chaussures neuves pour l'école, qu'elle devrait se contenter de modèles d'occasion. C'était un crève-cœur. Trudel se demande évidemment si la disparition de Casey a un lien avec les accusations d'escroquerie dont Henriksen fait l'objet. Les enquêtes pour délits financiers sont extrêmement fastidieuses et longues. Notre investigation avançait à tout petits pas. Pendant des mois, Trudel épluche la comptabilité de Blackstone. Un jour, il reçoit un appel. Adrian Trudel. This is Detective Burbridge with Spokane Homicide. Have you ever heard of a man named James Henriksen ? L'agent spécial de la section investigation de la sécurité intérieure d'Harick Trudel enquête sur la disparition de Casey Clark. Il vient de recevoir l'appel de l'inspecteur Mark Burbridge de la brigade criminelle de Spokane dans l'état de Washington. Celui-ci cherche à se renseigner sur James Henriksen, la dernière personne à avoir vu Casey en vie. J'ai parlé avec l'agent Trudel. Il était convaincu qu'Henriksen avait un lien avec la disparition de Christopher Clark. Mais il n'avait jamais pu le prouver. L'enquêteur raconte que le 15 décembre 2013, près de deux ans après la disparition de Casey Clark, lui et un inspecteur de Spokane, Brian Sesnick, sont intervenus sur le meurtre d'un homme à son domicile. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Doug Carlyle était un homme d'une soixantaine d'années. Père de famille. Il avait aussi des petits-enfants. C'était un chef d'entreprise avec une solide carrière. Au début, on s'est dit que c'était peut-être un cambriolage qui avait mal tourné. Cependant, à en juger par l'état de la maison, c'est peu probable. Rien ne semblait avoir été dérobé ou dérangé. Monsieur Carlyle avait toujours son portefeuille. Il y avait de l'argent dans son portefeuille ainsi que dans sa poche. Les fouilles conduisent les enquêteurs à l'arrière de la maison, devant un portail discret où ils repèrent une preuve potentielle. Il y avait un gant de soudeur en cuir par terre. Il ressortait particulièrement parce qu'il n'avait plus cette nuit-là. On ne savait pas encore si c'était lié au meurtre. Mais il se trouvait sur le chemin que le suspect avait probablement emprunté. Et ça dénotait clairement. Pendant que Cessnick passe la scène de crime au peigne fin, l'inspecteur chef Mark Burbridge interroge Alberta Carlyle, l'épouse de la victime qui a assisté au meurtre. Encore sous le choc, l'épouse éplorée peine à organiser sa pensée. Alberta et Doug étaient mariés depuis des années. Ils étaient très aimés par leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils étaient aux petits soins pour eux. Relativement calmée, elle fait le récit de cette terrible nuit. Ils n'étaient que tous les deux. Puis, ils sont rentrés chez eux, comme tant de fois auparavant. Apparemment, elle était en train de monter dans sa chambre quand elle a entendu des voix dans la cuisine. Quand Alberta redescend voir ce qui se passe, elle est saisie d'effroi. Elle a vu Doug debout dans la cuisine, les mains en l'air. Elle nous a dit avoir vu un homme entièrement vêtu de noir pointer une arme à feu sur Doug. Elle a tout de suite tourné les talons pour s'enfuir. Elle a trébuché. Elle a eu du mal à atteindre l'étage. Alberta court alors se cacher dans le placard de sa chambre. C'est là qu'elle a entendu les tirs. Les premiers agents sur place sont entrés dans la maison. Ils sont montés à l'étage et ils ont trouvé Alberta toujours recluse dans son placard. D'après Alberta, Doug et James ont récemment eu un désaccord au sujet d'un contrat commercial. Apparemment, son mari lui avait dit « S'il m'arrive quoi que ce soit, dis à la police que c'est James qui a fait ça. » Après mon entretien avec Alberta Carlyle, j'ai réussi à obtenir les coordonnées de James Henrikson et Sarah Craveling. J'ai alors contacté les techniciens de la police et j'ai demandé un traçage de leur portable grâce aux opérateurs de téléphonie afin de pouvoir les localiser. Peu après, on m'a dit que les téléphones étaient localisés à Watford, dans le Dakota du Nord. Bien sûr, ce n'était pas un moyen infaillible de prouver que James Henrikson ou Sarah Craveling étaient à Spokens cette fameuse nuit, parce qu'ils auraient très bien pu laisser leur portable chez eux. Cela dit, je voulais quand même tenter le coup. J'ai appelé James parce que je voulais un premier contact avec lui. S'il avait été à Spokane, je serais allé le voir dans la foulée. Mais au moins, je voulais avoir une première version de sa part, une première déposition officielle. J'ai évoqué avec lui les informations que m'avait transmises Alberta. Il l'a nié en bloc en disant qu'il n'avait de problème avec personne dans le pétrole. Même si James ne révèle rien qui puisse l'incriminer, l'inspecteur Burbridge ne l'élimine pas pour autant de la liste des suspects. Je ne pouvais pas l'écarter après une simple conversation téléphonique, mais je n'avais pas de preuves. Le lendemain matin, l'inspecteur Burbridge entame une enquête de proximité. La fourgonnette s'est stationnée non loin de chez les Carlyle, près de deux heures avant le meurtre. Dans un communiqué de presse, l'inspecteur Burbridge demande aux voisins de visionner les images de leurs caméras de surveillance en date du 15 décembre au soir. Lui parviennent alors les images de ce qui pourrait être le fourgon suspect. Ce van avait été reconditionné par un réseau spécialisé. Les enquêteurs contactent alors le service des immatriculations de l'État. On a reçu une liste d'environ 75 fourgons qui pouvaient correspondre. La piste est solide, mais il faudra du temps pour vérifier chaque fourgon. Pendant ce temps, pour étayer les allégations d'Alberta Carlyle à l'encontre de James Henrikson, les enquêteurs s'intéressent aux relations d'affaires de James et Doug. L'inspecteur Cessnick a mis la main sur un véritable trésor de documents en lien avec l'entreprise pétrolière Kingdom Dynamics, montée par Doug Carlyle et James Henrikson. Kingdom Dynamics était une holding pétrolière qui devait par la suite déboucher sur une société de forage. Bien qu'ayant réuni près de 2 millions de dollars pour s'acquitter du bail d'exploitation d'un futur site de forage dans le Dakota du Nord, Doug et James ont tout de même rencontré un souci. Ils ne disposaient que de 60 ou 90 jours pour procéder à leur premier forage, sans quoi le bail allait expirer. Ça coûte entre 12 et 15 millions de dollars de creuser un puits. Il fallait donc compter une centaine de millions de dollars. S'ils ne réunissent pas la somme nécessaire pour forer leur puits, ils risquent de perdre leur investissement de 2 millions. Les enquêteurs de Spokane en savent désormais plus sur les démêlés commerciaux de Doug Carlyle avec James Henrikson. Ils décident donc de lui rendre une petite visite dans le Dakota du Nord. Je m'apprêtais à interroger celui que je considérais comme mon suspect numéro un. Son associé venait de se faire tuer. S'il était innocent, il aurait été content de me voir et de m'aider à résoudre l'affaire. Au lieu de ça, il s'est avancé vers nous et ce grand gaillard avec des bras gros comme mes cuisses a tendu le bras. En gros, il nous a dit, je n'ai rien à vous dire, dégagez. Ce n'est pas le comportement d'un innocent. Leur suspect numéro un retranché derrière son avocat et la pression grandissant autour de l'affaire, Burbridge obtient un renseignement de poids. Le labo m'a averti qu'il avait trouvé une correspondance pour l'ADN retrouvé dans le gant de soudeur. Soit je partais sur une fausse piste, soit c'était une indication sur l'identité du tueur. Les inspecteurs de la police de Spokane viennent de recevoir les résultats ADN du gant retrouvé sur les lieux du meurtre de Doug Carlyle. Le labo m'a averti qu'il avait trouvé une correspondance CODIS. Quand un individu est arrêté ou condamné dans un état qui pratique le prélèvement systématique d'ADN, il est fiché dans la base de données CODIS. L'ADN n'est pas celui de leur suspect James Henrikson. Un délinquant anciennement condamné qui est aussi soupçonné de la disparition d'un jeune homme dans le Dakota du Nord. Ces sneak et Burbridge en viennent alors à se demander s'il a même un rapport lointain avec le meurtre. On avait un nom, mais est-ce que c'était bien notre coupable ? Ce gant n'avait peut-être rien à voir avec le meurtre, ou peut-être était-ce celui de l'assassin qui l'aurait oublié sur place. On n'en savait rien. Les enquêteurs se renseignent alors sur ce Tim Succo. Il vit à Spokane. Il n'a a priori aucun lien avec James Henrikson, mais son pédigré a de quoi interpeller. C'était un braqueur à main armée, multi-récidiviste. On avait donc affaire à quelqu'un de violent. Son dossier stipule que Succo travaille pour IRS Environnemental, une société de désamiantage. J'ai donc repris la liste des 75 véhicules qui pouvaient correspondre à celui du suspect. Il s'avère effectivement qu'IRS Environnemental dispose d'un des fourgons immatriculés de la liste. Tim Succo est donc devenu notre principal suspect du meurtre de Doug Carlyle. Le 14 janvier 2014, les enquêteurs interpellent Succo devant chez lui à Spokane et fouillent son domicile. Nous avons donc perquisitionné sa voiture et son domicile. Nous avons retrouvé dans la voiture une cagoule noire identique à celle du tueur. Il y avait aussi une liste de choses à faire préalablement à la commission d'un meurtre. Notamment, trouver un itinéraire de fuite ou encore le mot « gant » suivi d'un point d'interrogation. Les enquêteurs ont les preuves qu'il leur fallait. Ils conduisent Succo en garde à vue. On l'a menotté et placé en détention. Je l'ai informé qu'il était notre suspect principal dans une affaire d'assassinat. Succo est donc arrêté et inculpé pour meurtre avec préméditation. Mais il refuse de parler et d'éclairer la police sur son rôle exact dans l'affaire. Je me demandais s'il n'avait pas été embauché par une tierce personne pour éliminer Duke Carlyle. Mais qui était cette personne ? Après une recherche rapide, il s'avère que le numéro est celui d'Henrikson. Grâce à cette preuve, j'avais un lien direct entre Tim Succo et James Enrikson et du même coup entre le meurtre de Doug et Tim et par ricochet James. Toutefois, il y a un problème. Je n'avais toujours pas de motif raisonnable pour arrêter James Enrikson. Suite à une recherche Internet, nos enquêteurs de Spokane découvrent qu'Enrikson est également un suspect probable dans la disparition de Casey Clark dans le Dakota du Nord. Il contacte alors l'agent Trudel pour un petit échange de bons procédés au sujet de leur insaisissable suspect. Je lui ai dit qu'on leur fournirait volontiers tous les renseignements dont ils avaient besoin. Nous avons mis en commun les éléments de nos enquêtes respectives. L'agent Trudel apprend à l'inspecteur Burbridge que son enquête financière devrait bien avancer. Plusieurs témoins nous avaient affirmé avoir vu James en possession d'armes à feu. Or, suite à d'anciennes condamnations, il n'avait plus le droit d'en détenir. Ça, plus l'enquête financière, nous avions un motif raisonnable pour obtenir une commission rogatoire et fouiller son domicile. Nous avons Succo en custody maintenant, donc laissez-moi savoir si vous trouvez quelque chose. Je vais. Le matin du 15 janvier 2014, les agents procèdent à la perquisition. Au moment de la perquisition, ni M. Enriksson, ni Mme Craveling n'étaient présents à leur domicile. La fouille se révèle fructueuse. Délinquant déjà condamné, James Enriksson n'a pas le droit de détenir une arme à feu. Avant de l'arrêter cependant, Trudel doit gérer une information de dernière minute. Elle a dit qu'elle rentrait à Watford City pour savoir pourquoi on avait perquisitionné chez elle. Elle a convenu d'un rendez-vous avec l'inspecteur Schmitz du département du shérif le lendemain. Le lendemain, alors qu'il s'apprête à rencontrer Sarah Craveling, Trudel reçoit un coup de fil important de l'inspecteur Burbridge de Spokane. Avant cela toutefois, Burbridge lui transmet une information stupéfiante. Un hispanique sous protection de la mafia mexicaine pendant son incarcération et ayant travaillé pour James, m'a dit que celui-ci l'avait contacté. C'était surréaliste, aux confins de la folie. À présent, il voulait tuer sa femme. À cet instant, on s'est rendu compte que James ne craignait pas d'avoir du sang sur les mains. Mais on ignorait quelle était l'ampleur de ses funestes dessins. Lorsque Sarah se présente au bureau du shérif, Trudel change rapidement son fusil d'épaule. Nous voulions amener Sarah à coopérer avec les forces de l'ordre et à nous renseigner sur la teneur exacte des méfaits de James. Ce qui préoccupe l'agent Trudel désormais, c'est d'informer la jeune femme du danger qu'elle court. Elle était sous le choc. Je lui ai laissé le temps de réaliser. Apparemment, James Henrixton ne se contente pas de tromper ses investisseurs. Les enquêteurs viennent d'informer Sarah Craveling que son époux, James Henrixton, soupçonné d'avoir commandité un meurtre, a une nouvelle cible. Elle. Les déboires conjugaux de Sarah et James commencent fin 2011, lorsqu'ils assistent à la soirée de Noël d'un de leurs associés. James, 32 ans, est immédiatement séduit par la jeune femme de 18 ans. Même marié, il était toujours dans la séduction avec les femmes. Bien vite, James Henrixton jette son dévolu sur la ravissante Peyton Martin. Peyton était une star du rodéo, une très jolie fille. Il avait une nette préférence pour les très jeunes femmes, et qu'il pouvait facilement séduire. Peu après leur rencontre, James et Peyton entament une histoire. Bien sûr, Sarah l'a appris, et il n'y a pas pire fureur que celle d'une femme trahie. Au bout d'un an de relation, Peyton Martin tombe enceinte de James. C'est ce qui a précipité la demande de divorce. La menace de ce divorce est un argument supplémentaire pour que James décide d'éliminer Sarah. Elle connaissait toutes ses petites combines, et l'escroquerie. Il avait peur qu'elle révèle tout. Lors de leurs échanges, les autorités s'axent principalement sur la protection de la jeune femme. Même s'ils ne peuvent pas encore arrêter James Henrikson pour avoir commandité un meurtre, les enquêteurs ont un mandat d'arrêt pour détention illégale d'armes à feu. Tout s'est accéléré. On avait très peu de temps pour intercepter James. La police découvre que le téléphone d'Henrikson est localisé à Mandan, dans le Dakota du Nord. Sans plus de précision. Elle nous a fourni le nom de la personne que connaissait James à Mandan. Et ça nous a permis de retrouver son adresse. Les enquêteurs se rendent immédiatement sur place, et se postent en faction. On s'est garés devant, en attendant qu'ils sortent. Quelques minutes plus tard, James sort. On a procédé à son arrestation. Il a refusé d'obtempérer. Il a gardé les mains dans les poches, et il a fait le malin. Quelle main ? Cette main ? Ou cette main ? Qu'est-ce que j'ai joué, James ? Deuxièmement, tes mains sur votre tête, maintenant. Quand un interpellé refuse de coopérer, on est toujours un peu inquiet, parce qu'on se demande ce qu'il a exactement en tête. Vous êtes en arrestation pour la possession d'un coup de feu. James Hendrickson est en détention. Les autorités procèdent donc à la perquisition de son ordinateur et de son téléphone. Elles y découvrent qu'il projetait de prendre la fuite avec Peyton Martin. James et Peyton s'étaient intéressés au pays qui ne pratiquaient pas l'extradition vers les Etats-Unis pour que James ne puisse pas être poursuivis pour ses crimes. Il lui a raconté qu'il se marierait sur le yacht de son ami, dans les Caraïbes. Ils étaient même en train de réfléchir à leur nouveau nom. Peyton y croit dur comme fer, et se jettent corps et âme dans ce rêve de vie à l'étranger. Peyton était assez naïve. Elle était prête à le suivre au bout du monde par amour, ou pour cette espèce de passion juvénile. Les investigations se poursuivent pour étayer davantage les accusations qui pèsent sur Henrikson. Quand un fait nouveau vient tout bouleverser, Timothy Succo, l'exécutant du meurtre de Doug Carlyle, a changé d'avis. Il accepte de parler. Tim Succo a appris que le gouvernement fédéral voulait reprendre son dossier. Et contrairement à l'état de Washington, le gouvernement américain applique la peine de mort. Là, il a tout déballé, sans se mettre le moindre détail. Le soir du 15 décembre 2013, Succo se poste devant le domicile de Doug Carlyle pour exécuter la commande de James Henrikson. Tim nous a dit qu'il avait emprunté le van de sa société pour se rendre dans le quartier et se cacher derrière la résidence des Carlyle en attendant leur retour. Au bout de deux heures, il est sur le point d'abandonner, quand les Carlyle se gardent enfin dans leur allée. Succo remarque qu'Elberta rentre dans la maison par la porte de derrière. Doug est en retrait. Au moment où Doug a franchi le seuil et s'apprêtait à refermer la porte, il a glissé son pied dans l'embrasure. Il a rouvert la porte. C'est la première fois que Doug le voyait. L'accès à la cuisine était étroit. Là, Succo aperçoit Elberta dans les escaliers, qui le dévisage. La croyant armée, il panique. Il a appuyé sur la détente jusqu'à en vider le chargeur. Succo fuit la scène de crime et laisse malencontreusement tomber quelque chose. Il m'a dit qu'il avait emporté le gant de soudeur au cas où il aurait dû briser une vitre pour entrer dans la maison. C'est l'ironie suprême, parce que le fragment d'ADN incriminant qu'on a retrouvé, c'était sur l'objet qu'il avait justement pris pour ne pas laisser de traces ADN. Sans ce gant, j'en serais encore à courser un courant d'air. Grâce aux preuves et aux aveux de Succo, les enquêteurs savent à présent pourquoi James Hendrickson voulait la mort de Doug Carlyle. Le temps est compté. Sans les 100 millions de dollars nécessaires au forage des puits, le bail d'exploitation deviendra caduc et leur investissement sera perdu. Pour ne pas perdre le marché, Hendrickson préfère trouver un autre investisseur, très généreux, mais aussi très exigeant. Il a dit à James qu'il était absolument hors de question qu'il s'associe à Doug Carlyle dans une affaire de pétrole. Seulement, Carlyle refuse de lâcher le morceau. La seule raison qui a poussé James à faire tuer Doug, c'est purement et simplement l'appât du gain avec les puits de forage. Deux mois plus tard, Doug est assassiné. Les enquêteurs sont surpris de découvrir que les confessions détaillées de Tim ne s'arrêtent pas au meurtre de Doug. On ne se doutait pas que ça prendrait de telles proportions. C'était très inattendu. En février 2012, soit près de deux ans avant le meurtre de Carlyle, Suko quitte Spokane pour Watford City dans le Dakota du Nord pour rencontrer James Hendrickson. James lui a dit que Casey était un de ses chauffeurs, qu'il allait partir à la concurrence et que ça risquait de couler sa boîte. Il n'était pas content du tout. Il fallait éliminer Christopher Clark. Suko lui a dit, d'accord, parlons gros de fou. So how much is this going to cost me? 20 grand. 20 000. Suko lui a dit, il y a préméditation. Et James a accepté. Le lendemain matin, le 22 février, Casey arrive au bureau pour rendre sa carte. Il ignore totalement qu'il est tombé dans un piège. Here it is. Perfect. I'm glad I caught it before you head it out. I got something I want to show you. Yeah sure, let's go. L'idée, c'était d'entraîner Casey à l'entrepôt pour lui montrer une moto. Une fois sur place, James présente Casey à Timothy Suko. Hey Tim, this is Casey. Casey, this is Tim. Casey, nice to meet you. All right, man. Hey, the bike's back here, all right? Come on. Henrikson a entraîné Christopher Clark devant une moto pour soi-disant lui montrer quelque chose. Quand il a eu le dos tourné, Suko s'est saisi de la poignée d'un cric de 700 kilos et s'est posté juste derrière Christopher Clark. Christopher s'est effondré au sol. Il était mort. Ensuite, Suko et Henrikson se débarrassent du véhicule de Casey et enterrent son corps dans un lieu isolé. Henrikson a entraîné Christopher dans son entrepôt et il lui a présenté l'homme qui allait le tuer. Suko, quant à lui, n'a eu aucun problème à lui serrer la main, le regarder dans les yeux, puis se poster dans son dos pour le tuer. Ce sont vraiment des hommes sans foi ni loi. Sur la foi des aveux de Suko, James Henrikson est inculpé pour plusieurs chefs d'accusation de conspiration et pour avoir commandité les meurtres de Casey Clark et Doug Carlyle. En montant son dossier, l'accusation découvre qu'Henrikson fomentait également le meurtre d'autres associés, comme par exemple Jed McClure. « J'étais loin de me douter qu'il projetait de me tuer. Ce n'est plus de la chance que j'ai eue. Je suis carrément un miraculé. Pourquoi moi j'y ai échappé alors que d'autres n'ont pas eu cette chance ? » « Je suis contenté pour le retrouver et permettre à la famille de faire son deuil. Je pense que Timothy Suko a sincèrement essayé de nous aider à le retrouver. » « Mais il ne se souvenait plus. » James est condamné à deux peines de perpétuité consécutive. Le tireur Timothy Suko est copte de 30 ans de prison. Pour sa participation à l'escroquerie, Sarah Craveling plaide coupable de conspiration pour faux et usage de faux. Elle est condamnée à trois ans avec sursis. « C'était un monstre prêt à piétiner tout le monde pour obtenir ce qu'il voulait. » « Si j'avais su dès le premier jour qui il était vraiment, on n'aurait pas fondé Blackstone et des vies auraient été épargnées. » Sous-titrage Société Radio-Canada